Bonjour à tous ! Cette semaine, je voudrais vous parler de multiplication et de division et de la façon dont on les pose. La semaine dernière, un élève de 6e, on abordait la division posée, la division euclidienne, m'a demandé « Mais pourquoi, madame, la division, on l'effectue de la gauche vers la droite, alors que la multiplication, on l'effectue de la droite vers la gauche ? » L'élève s'est dit « En fait, c'est peut-être parce que la multiplication et la division, c'est le contraire, ce sont ses mots. » Et puis il a réfléchi et il m'a dit « Ouais, mais non, parce que l'addition et la soustraction, on les fait dans le même sens. » Alors, je voudrais revenir là-dessus aujourd'hui parce que l'algorithme de division est un algorithme qui est souvent assez peu mémorisé dans le long terme. Beaucoup d'adultes l'ont oublié, et ils l'ont oublié parce qu'en fait, ils n'en ont pas spécialement besoin d'ailleurs. Mais tout a question et de savoir si un jour, ils ont vraiment appris pourquoi on pose une division de cette façon-là. Alors, on pourrait déjà s'interroger sur les raisons qui font que la division est considérée comme une opération qui est plus difficile que les autres. D'abord, il y a la question du sens de la division, ou plutôt des sens de la division. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo d'ici quelques semaines. J'y reviendrai. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler du sens de la division. Enfin, si, parce que pour la poser, forcément, il faut en parler, mais je ne vais pas rentrer dans des aspects didactiques sur les sens de la division. Ensuite, je vous ai écrit quelques calculs là, sur cette feuille. Et il y a déjà une propriété que la division n'a pas. Elle n'est pas commutative. L'addition est commutative. 8 plus 12, c'est égal à 12 plus 8. La multiplication est commutative. D'ailleurs, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas très intuitif. 8 fois le nombre 12, ça donne le même résultat que 12 fois le nombre 8. La soustraction n'est pas commutative. Mais c'est un petit peu moins embêtant pour les élèves, en général, en tout cas jusqu'au cycle 3 inclus, parce que 8 moins 12, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et dont on leur a parfois dit que c'était impossible, alors que ce n'est pas impossible. 8 moins 12, ça fait moins 4. Mais ils apprendront vraiment à calculer sur le nombre négatif à partir du cycle 4. Toutefois, sur certains calculs relativement simples, c'est vrai que même à l'école, on peut très bien leur expliquer que si, en fait, une soustraction est possible avec le deuxième nombre plus grand que le premier nombre, mais que, simplement, on ne va pas trouver des nombres positifs. Je pense que ça, ça dépend, en fait, des élèves. Et la division ? La division, c'est un petit peu plus ardu, parce qu'en fait, ici, ça n'est pas commutatif, ça, on est d'accord. Les élèves vont apprendre à traiter ce genre de calcul très tôt. Très tôt, parce qu'on peut très bien leur dire, ben voilà, tu as 12 objets, tu as des boîtes de 8, combien tu peux remplir de boîtes ? Et ça, tout petit, ils vont pouvoir, effectivement, se dire, je vais remplir une boîte et il va me rester 4 objets. Mais ça aussi, par la suite, d'ailleurs, je reviens sur ce côté-là du calcul, ils vont apprendre à le résoudre. Ils vont apprendre vraiment à le calculer dès qu'ils auront, en particulier, découvert les nombres décimaux. Du côté 8 divisé par 12, le truc, c'est que, là aussi, les enfants, assez rapidement, vont quand même approcher ce nombre-là, en particulier, et ça sera vraiment achevé en 6e, sous la forme 8 douzième, dont ils vont pouvoir écrire en simplifiant que c'est 4 sixièmes, ou peut-être directement vont-ils simplifier par 4 et dire que ça fait 2 tiers. Et 2 tiers, ils vont pouvoir l'associer à différentes représentations, qui font que 12 divisé par 8 et 8 divisé par 12 sont deux nombres, enfin, donnent deux nombres, qui existent pour eux. Donc, la division, elle est quand même un peu à part parmi les autres opérations. Alors, comment multiplie-t-on ? Mettons que je veuille multiplier, effectuer, 123 fois 45, ce qui revient donc à 45 fois 123, puisqu'on a vu que la multiplication est commutative. J'ai deux façons de le poser, 123 fois 45, 45 fois 123. Moi, je vais partir sur 123 fois 45, parce que j'ai moins de choses à écrire, tout simplement, mais ce serait équivalent. Alors, d'abord, on peut remarquer que quand on pose, on aligne bien les rangs des nombres qu'on écrit. C'est aussi le cas dans l'addition et dans la soustraction. Il n'y a que la division qui déroge à ça. Il n'y a que la division dans laquelle, effectivement, on n'a pas cet alignement qui fait référence au premier pas en numération, à ce que l'enfant a découvert de fondamental et en général auquel il est justement très attaché. C'est d'ailleurs ce qui rend la division décimale délicate. Alors, comment fait-on ici ? Habituellement, on commence par s'occuper du 5, le chiffre des unités, du 45, et on effectue 5 fois 3, 15, je retiens 1, 5 fois 2, 10 et 1, 11, je retiens 1, 5 fois 1, 5 et 1, 6, et je pose mon 6. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ben ensuite, selon les habitudes, on met un petit point, une petite croix ou un 0. Moi, je suis très attachée au fait d'écrire un 0, qui me semble absolument fondamental, parce que quand j'attaque ce 4, c'est un 4 qui ne dit pas la vérité, comme dirait Stella Baruch, c'est un 4 qui ment, c'est un 4 qui veut dire 40. En fait, je ne multiplie pas 123 par 4, je multiplie 123 par 40. Je vais, moi, effectuer directement 123 fois 4, mais ça me donne un nombre de dizaines. 4 fois 3, ça fait 12, je retiens 1, 4 fois 2, 8 et 1, 9, 4 fois 1, 4. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ben maintenant, j'additionne, rang par rang. Le rang des unités, 5 unités, le rang des dizaines, 3 dizaines, le rang des centaines, ici j'ai 15 centaines. Comme j'ai 15 centaines, je garde 5 comme chiffre des centaines et je reporte une centaine, pas du tout, et je reporte une dizaine de centaines dans les milliers et ça me donne 5300. Et ça me donne 5535. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? J'ai fait ça en fait parce que j'ai appliqué une propriété de la multiplication qui s'appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition. Le nombre 45, c'est 40 plus 5. Donc, quand j'effectue 45 fois 123, eh bien en fait, j'effectue, alors en général d'abord, 5 fois 123, parce que la multiplication, ici, il y a une parenthèse juste avant, ça veut dire que c'est tout ça qui va les multiplier. Donc, il faut bien que je fasse attention à tout. Et ensuite, je multiplie 40 et 123. Ce qui veut dire que je multiplie 5 et 123 et que je vais avoir, comme je vous le disais juste avant, 4 fois 123, dizaine, ça, ça va être des unités, ça, ça va être des dizaines. Ou si vous préférez, j'ai 5 fois 123 fois 1 plus 4 fois 123 fois 10. Voilà, on a plein de façons de l'envisager. Alors, on n'a aussi bien pu, d'ailleurs, dans la multiplication, commencer par le 4, qui veut dire 40. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu réfléchir sans doute de façon un petit peu plus attentive au fait qu'il faut absolument ici inscrire ce 0 parce que, justement, ce 4 est un 4 dizaine. Évidemment que, surtout pour des multiplications qui peuvent être à plus de 2 étages, sur le plan de la procédure, dans l'automatisation, c'est évidemment plus naturel de commencer en faisant notre calcul en calant le chiffre des unités dans le rang le plus à droite, puis ensuite de se dire je passe aux dizaines, j'inscris mon 0, puis ensuite je passe aux centaines, j'inscris mes 2 0, etc. C'est juste plus naturel, mais on pourrait tout à fait commencer par le 40. Cette distributivité de la multiplication sur l'addition, elle se retrouve aussi en calcul astucieux. Quand vous faites faire à vos élèves 26 fois 99 et qu'en fait, ce que vous attendez d'eux, c'est qu'ils vous disent que c'est 26 centaines moins 26 unités, en fait, vous leur faites effectuer que c'est 26 fois 100 moins 1, c'est-à-dire 26 fois 100, je retrouve mes 26 centaines, moins 26 fois 1, je retrouve mes 26 unités. Donc c'est exactement la même chose. Je reviens juste sur l'importance de ce 0. Pour moi, c'est vraiment important d'écrire un 0 et pas de mettre un petit point ou une petite croix, parce qu'un petit point ou une petite croix, ça a l'air de dire qu'on décale. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a un décalage de chiffres puisqu'on multiplie par 10. Là, cette fois, je ne vais pas vous embêter avec ça. Cela dit, c'est quand même plus signifiant d'écrire ce 0 en justifiant que ce 0 est là parce que c'est un nombre de dizaines qu'on calcule. Voyons maintenant la division. Alors, j'ai décidé de calculer 5 437 divisé par 7. Bon, divisé par 7, c'est vrai que c'est un peu agressif, mais enfin, bon, voilà, j'ai décidé de calculer ça. Alors déjà, on pourrait partir sur la distributivité aussi. Je pourrais très bien écrire que ça va me donner 5000 divisé par 7 plus 400 divisé par 7 plus 30 divisé par 7 plus 7 divisé par 7. C'est vrai ça. Le truc, c'est que ça ne m'avance pas à grand chose parce que calculer 5 437 divisé par 7 ou 5000 divisé par 7, en fait, la problématique était un petit peu la même. Donc, je vois dès le départ que l'usage de la distributivité, en fait, ne va pas m'arranger des masses. Alors, comment apprend-on-nous la division ? Alors, soit on fait la grande potence, soit on sépare, en fait, nos zones tout comme on veut. Voilà, mettons que je m'y prenne comme ça. La question que je me pose, c'est pour ça que je vous disais que je vais quand même forcément parler un peu de ce que c'est que la division, c'est combien de fois je peux trouver 7 dans 5 437. Alors, c'est là que ça change complètement par rapport à l'habitude. On va après expliquer pourquoi. C'est que là, je ne vais pas effectuer ma division de la droite vers la gauche, mais de la gauche vers la droite. Je commence par m'attaquer au 5. En fait, ce 5, il est là pour dire 5000 lui aussi. Dans 5, il n'y a pas 7 en entier. Donc, je vais considérer 54. Dans 54, je me demande combien de fois il y a 7. Le nombre le plus proche que je puisse obtenir par défaut, sachant que je me place en division euclidienne, je ne vous parle que d'entier aujourd'hui, c'est 49 et c'est 7 x 7. Alors, je vais soustraire ici 49. En fait, je suis en train de soustraire 4900 à 5400. Donc, il me reste 5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà 700 x 7 dans 5 437 et qu'il me reste 500. Il me reste ici 5 centaines. Maintenant, j'avance dans mes rangs, je m'intéresse au rang des dizaines et en fait, c'est 53 dizaines qu'il faut que j'étudie. Alors, dans 53, combien de fois 7 ? Vous voyez que ce n'est pas évident parce que déjà, là, je n'arrête pas de passer de dizaines en unité. C'est compliqué en fait. Le sens qui est derrière, ça demande d'avoir bien compris ce qu'on fait. Il me reste 4 et puis, je termine avec mes unités et ici, c'est 42, l'entier le plus proche par défaut et il me reste 5. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand par exemple, ici, ce 4, je l'ai écrit comme reste intermédiaire, ça voulait dire qu'il me restait 4 dizaines et que ces 4 dizaines, je les ajoute aux 7 unités que je n'ai pas encore traitées pour me reposer la question de combien de fois je peux trouver le nombre 7 dans 47. Je pense qu'on comprend bien la division quand on est capable de dire qu'en fait, le nombre 5 437 c'est 776 fois le nombre 7 plus 5. C'est ce que j'appelle avec mes élèves l'égalité de la division. Je leur demande d'écrire systématiquement dès qu'on écrit une division parce que je veux être sûre qu'ils ont bien compris. On pourrait le voir autrement ici. On pourrait se dire que 5 437 c'est en fait 4 900 plus 490 plus 42 et plus 5. Réfléchissez-y à ça. Je trouve que c'est jouer avec la division comme ça, c'est un bon moyen à mon avis de bien comprendre ce qu'on fait. Alors si on prend un peu de recul sur ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de diviser 5 437 par 7 en commençant notre calcul dans le 5 437 par les rangs supérieurs ce qui n'est donc absolument pas habituel ni spécialement intuitif. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette division se ramène à une soustraction itérée et qu'on se demande combien de fois au maximum on peut enlever 7, on peut soustraire 7 au nombre 5 437 tout en restant dans les nombres positifs. Et pour faire ça plutôt que d'enlever 7 et encore 7 et encore 7 et ça va être évidemment très long il va falloir le faire ici 776 fois et bien on se dit je vais commencer par m'intéresser à 5000 ou à 5400 parce que comme ça je vais enlever un grand nombre de 7 dès le départ et je vais simplifier mon problème de façon plus efficace. Donc en fait c'est tout à fait cohérent c'est tout à fait logique évidemment que c'est comme ça que c'est une façon en tout cas d'être efficace mais c'est vrai qu'elle est différente des autres opérations. C'est vraiment une procédure qui est différente. Alors pour terminer je voudrais quand même vous montrer une méthode que m'a proposé un élève très têtu qui m'a soutenu qu'à l'école il avait appris différemment à l'école et à l'école à côté du collège en plus donc je connais cette école je suis sûre que non mais qu'il avait appris à diviser en allant de la droite vers la gauche. Je lui ai dit écoute vas-y fais voir. Alors voilà ce qu'il fait cet élève il s'en est pas si mal sorti d'ailleurs. il me dit d'abord dans 7 il y va une fois 7 alors j'écris 1 moins 7 il reste 0 et je descends mon 3 alors déjà il est un petit peu embêté là parce qu'il y a le moins tout ça bon il me dit dans 30 combien il y a de fois 7 il y a 4 fois d'abord il écrit 4 et là il se dit comme quoi il a quand même bien compris comment c'est fichu un nombre ah non ça va pas parce qu'en fait c'est le 1 qui est dans les unités et le 4 finalement c'est quoi alors il me dit non c'est pas ça en fait c'est 41 donc il écrit 1 puis là il écrit 4 et puis là il réfléchit il me dit non 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 ça va pas ça va pas parce que sinon ça fait beaucoup trop non en fait il y a une unité au départ et puis après et bien il y a encore 4 unités c'est pas mal quand même il est têtu mais quand même ça cogite bien et donc ici il soustrait 28 et il lui reste 2 ici il écrit son 0 et il descend le 4 et il me dit maintenant je m'intéresse à 402 et là évidemment il est embêté parce qu'il est en train de se rendre compte qu'ensuite il va se retrouver avec 5000 quelque chose et donc dans ce cas là ça aurait peut-être été plus efficace de s'attaquer directement au 5437 en partant de la gauche alors il me dit non mais en fait là je m'intéresse qu'au 40 le 2 c'est pas grave c'est pas beaucoup ce sera mon reste et dans 40 il y va combien de fois 7 parce que j'ai expliqué quand même avant la division en quoi ça correspond il me dit oui mais c'est pas 40 c'est 400 donc en fait dans 40 il y va je regarde mes notes parce que j'ai ce qu'il m'avait écrit il y a 5 parce que c'est 35 qui est le plus proche par défaut il reste 5 mais ça c'est des dizaines là moi en même temps je me marre parce que je vois quand même qu'il est en train de s'entêter mais d'un autre côté je me dis pas mal mon père pas mal alors il continue il remet son 0 tac il descend son 5 et là il me refait le même coup il me dit le 5 on verra plus tard et donc dans 50 et il m'écrit qu'il va y avoir 7 et que ça va être des centaines moins 49 et il reste 1 et donc là il m'écrit voilà j'ai fini donc en fait ça me fait 4 unités plus 1 unité ça me fait 5 unités donc ça me fait 755 alors je lui dis ok mais est-ce que tu peux m'écrire ton égalité de la division parce que là tu as trouvé 755 nous on avait trouvé 776 quand même et il m'écrit que 5 437 c'est 7 fois 755 alors je vais écrire la suite au dessous excusez-moi mais là j'ai plus la place sinon plus et là il est embêté alors on a réfléchi ensemble à ce qu'il fallait écrire et je lui ai fait en fait mettre en couleur ce qu'il avait laissé tomber au fur et à mesure il a laissé tomber ce 2 ce 5 et ce 1 et il a trouvé presque tout seul quand même que en fait c'était plus 152 effectivement 5 437 c'est 7 fois 755 plus 152 donc cet élève il a à peu près trouvé une méthode de division un petit peu différente sauf que c'est pas une division euclédienne et il s'en est rendu compte une fois que je lui ai dit qu'il y avait quand même un problème par rapport à ce qu'on essayait de faire c'est que effectivement dans 5 437 je peux faire 755 paquets de 7 le truc c'est qu'il me reste 152 unités et que dans 152 unités je peux encore faire des paquets de 7 autrement dit le reste ici bon déjà il est pas facile à retricoter enfin on peut y arriver mais il est supérieur au diviseur et qu'il soit supérieur au diviseur ça veut dire qu'en fait si mon but est de savoir combien de paquets de 7 au maximum je peux faire combien de fois au maximum je peux soustraire 7 dans 5 437 et bien en fait j'ai pas fini cela dit je trouve quand même sa méthode intéressante et elle fait réfléchir à ce que c'est que la division voilà j'espère que ça vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne semaine à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501